Déclaration de député. Député de Nickelbelt. Merci, M. le Président. Alors que j'étais déçu du fait qu'on n'a pas pu reprendre nos travaux au mois de septembre, ça m'a permis de passer plus de temps à Nickelbelt et j'ai bien aimé. Je suis allé à la journée du travail de USW et ensuite je suis allé à Gogama. Il y avait un incendie à Gogama. Ils ont demandé d'avoir un état d'urgence et on ne leur a pas permis de le faire. Je suis allé à Metagami, aux Premières Nations. Elles voulaient élargir leurs délimitations, mais ce n'est pas facile pour eux de le faire. Et ensuite, je suis allé à un événement de Rowan Fields pour l'aviron. Et ensuite, je suis allé à la Légion de Lockerbie, où ils ont dévoilé leur nouvelle sénétaphe. Pour la journée du souvenir, j'ai hâte. Et c'est un très beau monument. Alors qu'on va célébrer l'ouverture d'un nouveau gazebo et ça vous permettra de vous changer, d'être à l'extérieur en même temps. C'est beaucoup plus facile avec la COVID-19. Et l'ouverture va être ce samedi à midi. Lors de leur journée porte ouverte, il y a plusieurs événements, les journées de certification des entraîneurs. Et tout cela va avoir lieu au centre de ski de Walden. Vous allez adorer ces activités de plein air, que vous fassiez de la randonnée en raquette. Député de Richmond Hill, merci. Souvent, on entre en contact avec des leaders qui donnent leur temps sans relâche dans la communauté, qu'on n'a pas suffisamment reconnue grâce à Karen Merck d'avoir donné cet art du don. En partenariat avec les leaders de la communauté, on les nomme et ils reçoivent des prix. Et on les reconnaît avec un portrait personnalisé et d'une histoire du sacrifice qu'ils ont fait. 2021, c'est la douzième année de cette célébration des leaders dans notre communauté. Je suis fier des quatre récipiendaires de Richmond Hill de cette année. Rash Saffi, il a reçu ce prix de distinction. Il a fondé le club autochtone de Richmond Hill et il a travaillé sans relâche au sein de la communauté. Shannon Gotthwart, elle a reçu le prix pour les services incendies. Non seulement parce qu'elle nous protège, mais elle démontre un très bon exemple avec son service. Domaina Alden Mills a reçu un prix pour son service aux personnes âgées. Merci à tous ces leaders. On est très fiers de tout ce qu'ils ont pu faire. Merci, Karen, pour cette très belle initiative qui inspire toute notre communauté. Merci. Déclaration députée. Députée de Waterloo, merci. J'ai eu une rencontre avec une organisation pour les personnes âgées, les abus auxquels ils sont confrontés. Ils sonnent l'alarme concernant la sécurité des personnes âgées. Ils ont fait face à des niveaux inédits d'isolement tout au long de la pandémie. L'isolement, la négligence et aux abus physiques et la fraude. Selon un rapport, il y a eu une augmentation de 250 % des appels reçus pour les abus. Presque 2 000 cas. Il y a quatre appels à l'action de mettre en œuvre une optique pour tenter de réparer, de trouver des solutions pour l'abus des personnes âgées, de protéger, de mettre en œuvre des protections financières pour les personnes âgées, d'avoir une meilleure stabilité financière pour appuyer les programmes offerts aux personnes âgées, d'assurer une meilleure redevabilité en nommant un ombudsman de la province qui est redevable directement à l'Assemblée. On a d'ailleurs proposé un projet de loi pour le faire au sein de notre parti. J'espère que tous les députés dans cette Chambre vont écouter ces appels à l'action de la part de l'organisation. Ils travailleront ensemble pour lutter contre les abus envers les personnes âgées partout en Ontario. Je voudrais sincèrement remercier la Coalition de protection des personnes âgées et tout le très bon travail qu'ils font pour protéger les aînés. Merci. Déclaration des députés. Députée de Carleton. Merci, M. le Président. Des communautés telles que Finley Creek à Statesville développent très rapidement dans ma circonscription de Carleton. des élèves catholiques doivent être amenés en autobus parce qu'il n'y a pas d'école catholique de près de chez eux. Excède dans sa capacité, mais ils ont de très bons programmes récréatifs et sportifs. Et on ouvre des portes pour les élèves pour s'adapter et développer dans un monde qui croit rapidement. Je voudrais voir plus d'écoles bâties dans ma circonscription pour appuyer les besoins des jeunes familles. De bâtir la première école catholique permettrait d'alléger le fardeau sur les écoles dans les communautés avoisinantes. J'ai déposé deux pétitions le 5 octobre. La première, c'est pour approuver le financement pour bâtir la première école catholique à Finley Creek. Et la deuxième, c'est pour s'assurer d'approuver l'expansion des programmes de l'école catholique de Paul-Démarra à Statesville. La raison pour laquelle je me suis lancé en politique, c'est parce que je voulais voir plus d'écoles bâties à Carleton. J'ai déjà pu avoir un financement pour bâtir quatre nouvelles écoles. J'ai eu des rencontres avec le conseil municipal pour parler du besoin des écoles et pour appuyer la croissance démographique des élèves. Je demande à tous les députés de signer ma pétition sur mon site Web, goldigammary.ca. Merci. Déclaration des députés. Député Timmons, merci, M. le Président. Nous le savons tous en tant que députés ici dans cette Chambre que les petites entreprises dans la province ont eu beaucoup de difficultés à s'ajuster à ce qui se passe avec la pandémie. Ça a été difficile pour eux à plusieurs niveaux et ça a eu un lourd fardeau pour eux. C'est pour cette raison que nous, en tant que néo-démocrates, on a demandé au gouvernement d'augmenter le financement disponible pour ces petites entreprises pour qu'ils puissent s'ajuster à ce qui se passe. Certains ont dû dépenser plus d'argent à la suite du dépistage et c'est une bonne chose. Des personnes dans ma communauté comprennent pourquoi c'est nécessaire, mais il y a des coûts en lien avec cela et ils ont moins d'achalandage, surtout avec les limites qui ont été imposées sur eux. C'est pour cette raison que la Chambre de commerce de Timmons nous a demandé de vous demander d'augmenter le financement disponible aux petites entreprises. C'est l'épine dorsale de nos communautés, ces petites entreprises. Je pense qu'on le comprend tous et on doit s'assurer qu'ils ont tous les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent se sortir de cette étape de la pandémie. J'espère qu'on s'en sortira bientôt, mais on veut s'assurer, une fois que la pandémie est terminée, que les membres de la Chambre de commerce de Timmons et toutes les petites entreprises qui travaillent si fort qu'ils seront encore là pour profiter de la relance économique dans l'après-pandémie. Déclaration des députés et députés de York Centre. Merci. Ce qui se passe dans la province de l'Ontario et le Canada et ce qui se passe durant les derniers 19 mois, c'est impensable. Les infirmières, les premiers répondants et les travailleurs dans tous les domaines, on les congédie parce qu'ils ne veulent pas participer à une procédure médicale. Le gouvernement dicte combien de personnes peuvent entrer chez soi. On doit démontrer des preuves d'identité pour avoir un bol de soupe à Tim Hortons. Un gouvernement qui impose ses restrictions et ses mesures sur nous doit justifier pourquoi c'est nécessaire. La COVID peut être dangereuse pour certaines personnes, surtout avec des problèmes médicaux. La COVID est réelle et peut imposer des problèmes graves pour certaines personnes, mais on doit être juste. Selon Statistique Canada, plus de 80 % des décès de la COVID-19 étaient dans les foyers de soins de longue durée. 90 % des décès entre le mois de mars et le mois de juillet étaient chez des patients qui avaient déjà une autre condition médicale, telle que la démence. Toute vie est précieuse, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit changer leur vie lorsqu'on sait où le risque est. Le gouvernement doit protéger les foyers de soins de longue durée et d'augmenter la capacité dans les hôpitaux, mais d'arrêter d'être alarmiste et d'être plus honnête avec les Ontariens et d'arrêter d'imposer des restrictions sur tous les Ontariens. Merci. Merci. Le député de Stormont, Dundas, Glengarry. Merci, M. le Président. Je vous demande tous de se joindre à moi pour célébrer la semaine des hygiénistes dentaires, qui est le 17 octobre au 23 octobre. Il y a de plus en plus de preuves qui démontrent qu'une bonne qualité de santé buccodentaire est nécessaire pour une bonne santé physique. La santé buccodentaire apporte de grands changements dans la qualité de vie des personnes. Les hygiénistes sont nécessaires pour faire le dépistage des cancers, pour faire des évaluations de la santé buccodentaire aussi, pour mettre en œuvre des programmes. Ils offrent aussi des conseils concernant d'autres problèmes de santé, tels que la nutrition, et de mettre fin à l'utilisation du tabac. Ces hygiénistes dentaires doivent suivre des règles strictes imposées par le Collège des médecins pour s'assurer qu'ils offrent des soins de qualité et en toute sécurité, surtout lors de la pandémie. L'association des hygiénistes appuie des initiatives de santé buccodentaire appuyées par le gouvernement de l'Ontario, ce qui comprend le programme de santé buccodentaire pour les personnes âgées, pour s'assurer que ces personnes âgées ont accès aux soins et aux services. Encore une fois, je voudrais souhaiter cette association de meilleurs souhaits à l'avenir et de les remercier pour leur grande contribution envers le système de santé en Ontario. Merci. Déclaration des députés. Députeux d'Essex, merci, M. le Président. Comme les députés le savent, le mois d'octobre, c'est le mois d'appui pour la communauté. La communauté appuie plus d'un million de personnes en Ontario, ce qui comprend les personnes âgées. Il permet aux gens de vivre de manière indépendante chez eux et réduit le fardeau des familles, des soignants et le fardeau sur notre système de santé. Alors que la population continue de croître et de vieillir, cette communauté devient de plus en plus importante. Donc je voudrais féliciter le centre communautaire d'Essex, Denise Cassidy, qui a permis de gérer cet organisme tout au long de la COVID-19. Samantha Hughes, Carly Wood, qui change la vie des gens avec des soins des pieds. Et Marie, qui a apporté de grands dons au centre communautaire, il y a aussi plus de 300 bénévoles qui, de manière hebdomadaire, donnent leur temps pour faire en sorte que cette organisation puisse continuer de fonctionner. On est tellement dans une meilleure situation d'avoir ce centre communautaire de soutien dans ma communauté et partout en Ontario, je pense que c'est aussi le cas. On voudrait tous les reconnaître aujourd'hui et les remercier. Merci pour faire en sorte que nos communautés soient meilleures et dans un meilleur endroit où vivre. Merci, déclaration des députés et députés Barry et Nesford. Merci, M. le Président. L'Octobre, c'est la semaine des petites entreprises et nous avons toujours été là pour les petites entreprises. On a commencé en réduisant la taxe sur les petites entreprises et on a continué de les appuyer tout au long de la pandémie avec le programme des subventions et aussi les rues commerçantes numériques. Je pense que lorsque j'ai parlé à Kevin Guy, que lui a profité aussi de ce programme des rues commerçantes numériques et je voudrais le remercier pour tout le très bon travail qu'il fait. Les PME des centres-villes ont aussi profité de ce programme des rues commerçantes numériques. Mais on doit aussi souligner l'entrepreneuriat dans nos communautés et je suis ravi de faire partie d'une circonscription qui a tellement d'entrepreneuriat. Il y a ce centre d'accélération des petites entreprises. C'est le huitième sommet annuel et merci à Sarah Bessin et pour tout le très bon travail que vous faites, surtout concernant le sommet. Il y a aussi des co-commanditeurs de ma circonscription, la Chambre de commerce de Berry et Invest de Berry et Investir Berry-Innesville. Ça démontre à quel point les petites entreprises sont importantes pour nos communautés et si vous avez la chance, allez les appuyer dans ma circonscription, dans toutes les circonscriptions de la province. S'il vous plaît, s'il vous plaît, appuyez toutes les petites entreprises dans vos communautés. Merci. Déclaration des députés. Député de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. Meredith Snyder, c'était l'ancien Wardman du comté Perthie et c'était un homme de famille très dévoué dans les services publics. Il a passé 39 ans en politique et il a servi dans les conseils municipaux. Et moi, j'ai servi avec lui dans le conseil municipal de sa circonscription. Il comprenait l'importance de la vie rurale et c'est pour cela que c'était un militant dans les services agricoles. Et c'est ce qui a fait que son comté est devenu un chef de file dans les producteurs de bœufs, les éleveurs de bœufs. Il représentait bien sa communauté. Je tiens à exprimer mes condoléances à sa famille et à tous ceux qui le connaissaient et qui ont travaillé avec lui. Merci beaucoup. Cela conclut... ... ...